Arthurage, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'à Bordeaux pour nous présenter Fugues, édition Mercure de France. Il y a une bande-annonce, vous avez fait une bande-annonce qu'on peut voir sur Internet, comme le cinéma, qui présente ce livre qui est une histoire de fugue à trois voix. On peut dire ça ? Oui, on pourrait dire ça. Il y a l'art de la fugue de Bach, la fugue de votre maman et la vôtre. Laquelle a donné le top départ du livre ? La fugue de ma mère. Juste pour expliquer brièvement, c'est une collection qui s'appelle Très et Portrait. Colette Felou, l'éditrice, m'a proposé de faire un livre. C'est une collection qui est un peu à tonalité et autobiographique, mais on peut tourner autour. Et aussi iconographique, c'est-à-dire qu'il faut amener des photos ou faire ce qu'on veut, en fait. Si on veut faire des dessins, on peut faire des dessins, mais il faut qu'il y ait des images, en fait. C'est une très belle collection dans laquelle beaucoup d'artistes se sont prêts à cet exercice. Voilà, c'était le premier numéro, c'était Le Clésio, qui a fait un très beau livre. Et puis, il y a plein d'autres. Et quand elle m'a dit ça, Colette, moi, je n'avais pas trop envie de faire de l'autobiographie, parce que ça ne m'intéresse pas spécialement de parler de moi. Mais par contre, ma mère m'avait raconté cette histoire extraordinaire, vraiment, que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, d'une fugue qu'elle a faite la nuit de ses 18 ans. La nuit de ses 18 ans, elle s'est enfuie et elle s'est retrouvée en Corse, dans le maquis. Donc, ça m'a vraiment fait fantasmer, voilà, cette histoire. Je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait dans le maquis ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, au fur et à mesure, les souvenirs sont remontés. Au début, elle avait oublié plein de choses. Et puis, elle s'est rappelée de plus en plus précisément. Et j'ai trouvé cette histoire très, très belle d'une jeune fille et ses amis. Et alors, c'est vrai que c'est ma mère, mais ça pourrait être une autre personne. Et je trouverais l'histoire tout aussi belle. Voilà, une jeune fille et ses amis dans une banlieue parisienne vraiment triste, morne ou étouffante, où rien n'est possible. Tout paraît absolument impossible. Où les adultes vous font très vite comprendre qu'une seule voix, c'est en train de baisser la tête, courber les Chines et c'est tout. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc, ces adolescents étouffent et décident de la seule solution pour ne pas mourir, de s'enterrer vivant dans cette banlieue, c'est de s'enfuir. Voilà, donc de passer du jour au lendemain, en fait, de cet endroit morne où rien n'est possible, au maquis corse, où ils se cachent et où ils survivent sans rien, sans nourriture, sans affaires, sans argent, sans rien, en fait. Voilà, c'est des enfants sauvages, quoi. C'est ça qui m'a touché, c'est que tout d'un coup, ma mère, on a tous des mamans, et tout d'un coup, de réaliser que ma mère a été aussi une enfant sauvage qui a été libre, qui a conquis rudement sa liberté et qui a vécu une aventure, une vraie aventure en Corse, dans une Corse comme la Corse des années 50. Déjà que la Corse, aujourd'hui, ça peut être assez roots, c'est tout ça, mais à l'époque, c'était encore plus. C'était vraiment un endroit où on pouvait se cacher. On peut toujours s'y cacher, je pense, mais à l'époque, encore plus. Alors, c'est rigolo, parce que vous racontez ça en disant, finalement, tout d'un coup, ma maman a été jeune et j'en ai pris conscience. Il y a un côté très Peter Pan dans ce livre, quand même. D'abord, vous prenez tous le bateau, quasiment, à un moment donné ou à un autre. Et il y a ce côté de la quête de l'émancipation, qu'on retrouve aussi dans votre fugue et dans la fugue de votre maman. Il y a un côté conte, vraiment, d'enfance, puisque vous racontez cette histoire. Jean-Sébastien Bach. Oui, tout à fait. J'étais pas très loin d'ici, dans les Landes. J'étais dans une petite roulotte qu'un ami m'a prêté, que j'ai mise dans un champ sauvage. C'était très, très bien. Et puis, j'aime beaucoup Bach depuis toujours. Je l'écoute beaucoup. Là, j'ai commencé à étudier sa vie un peu et sa musique aussi. Et comme il a fait cette oeuvre que je connais, que j'écoute depuis vraiment très longtemps, qui s'appelle L'art de la fugue, et qui n'est pas une des oeuvres les plus faciles de Bach, parce qu'elle est vraiment très abstraite. Elle est, comment dire, c'est vraiment de la musique abstraite. Ce n'est pas du tout de la musique démonstrative. Ce n'est pas forcément émotionnel non plus. C'est méditatif. C'est des lignes musicales qui s'entremêlent, qui se mélangent. C'est vraiment la musique, je ne sais pas comment dire, abstraite, c'est le meilleur mot. Et ça s'appelle L'art de la fugue. Donc pour moi, le lien avec la fugue et la fugue était immédiat. Et puis à un moment, je cherchais un moyen de mélanger ces histoires. Et puis c'est là que Jean-Sébastien Bach m'est apparu. Et il m'a demandé de lui raconter l'histoire. Donc je lui raconte l'histoire personnellement, enfin à son ectoplasme. Parce qu'il est mort depuis longtemps. Il y a beaucoup de croisements. Parce qu'il y a aussi le fait que, vous imaginez que vous rencontrez Bach. Et puis dans votre fugue, à vous, vous vivez une expérience sensorielle qui vous ouvre tout un univers, justement, de l'imaginaire. Oui, tout à fait. Et ça, c'est... Après, quand je finis l'histoire de la fugue de ma mère, qu'on ne va pas trop révéler, parce que s'il y a des gens qui veulent lire le livre, ce serait dommage, mais qui a un côté assez dramatique, en fait. C'est dur, quoi. Parce que la vie était dure à l'époque. Et pour des gens qui n'avaient pas de moyens, qui étaient livrés à eux-mêmes, c'était vraiment une existence difficile, quoi. Évidemment, très belle aussi. Très pure, quoi. En fait, ils étaient des gens purs, en fait. Ils n'avaient que leur cœur, leur âme. Et c'est tout, quoi. Donc, voilà, c'est rude, quoi. C'est une fugue qui est rude. Et puis, quand je finis de raconter cette fugue à Jean-Sébastien Bach, il en veut encore. Il n'en a pas assez. Donc, il me dit, mais raconte-moi un autre truc. Donc, il me dit, moi aussi, j'ai fait une fugue. Ce qui est vrai, malheureusement, j'ai fait une fugue et je raconte ma fugue. Dans cette fugue, vous faites une expérience. C'est la même chose, on ne va pas trop en raconter. Mais vous faites une expérience qui, quand même, pourrait presque être la genèse de votre travail. C'est une expérience un peu en 3D. Images, sons, mots. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, j'étais en Guadeloupe dans les années 80. Et puis, dans un contexte, voilà, j'étais pour la première fois en vacances avec mon père. Et à un moment, un après-midi, il y a juste 2, 3 jours avant notre départ et notre retour en France, il me propose l'après-midi une omelette aux champignons qui n'étaient pas des champignons de Paris ni de Bordeaux, mais des champignons qui poussent là-bas sur les bousses de vaches et qui sont des champignons hallucinogènes assez puissants. Donc, j'avais 15 ans. Et au début, j'ai refusé. Puis finalement, j'ai accepté. Et voilà, j'ai fait effectivement mon père baignait encore un petit peu, enfin, même beaucoup, d'ailleurs, dans la culture hippie, en fait. Et dans cette culture hippie, c'était presque nécessaire de faire des espérances qui étaient censées ouvrir la conscience, en fait. En tout cas, la secouait assez sérieusement. et d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on a toutes ces belles musiques, qu'on a les Beatles, qu'on a Jimi Hendrix, qu'on a Miles Davis, il n'y a pas tout ça sans exploration de la conscience. Donc voilà, j'ai fait ça. C'est une expérience qui était vraiment très forte et évidemment très, très perturbante de ne plus être dans un monde solide, de ne plus être dans un monde qu'on contrôle, d'accepter complètement de perdre le contrôle. C'était fort. Le fait aussi d'être dans la nature, dans la jungle, en fait. En tout cas, la jungle, c'est un grand mot, mais quand même dans un univers tropical. C'était très, très magnifique parce qu'on prend ce genre de drogues qui sont des drogues naturelles, qui ne sont pas des drogues chimiques comme l'héroïne ou la cocaïne, où là, c'est très urbain, c'est très dur comme drogue, c'est vraiment paranoïaque, que ça affaiblit considérablement les gens qui prennent ces drogues-là. Par contre, c'est vrai que les champignons ou les lianes à l'OHK, tout ça, c'est quand même une façon pour d'autres cultures de communier avec la nature. Et c'est vraiment ce qui se passe d'ailleurs quand on prend ça parce que ça efface un peu la distance entre soi et la nature et on peut ressentir les choses d'une manière beaucoup plus sensorielle. et du coup, j'étais très étonné de découvrir justement un monde de sensations possibles que je ne connaissais pas du tout. dans cette nature luxuriante, ces grands arbres, ces plantes incroyables qui, tout d'un coup, j'avais l'impression qu'elles prenaient vie en fait devant moi. Et puis voilà. Après, je ne pouvais pas imaginer retourner dans la France grise qu'au lycée où j'ai un peu lâché prise au lycée et du coup, je suis resté. Il y a beaucoup de points communs entre ces trois histoires qui sont vraiment très proches. Alors, il y a aussi le point commun du corps. Il est beaucoup question de corps de façon différente. Vous racontez que Bach est obligé de marcher énormément. votre maman, c'est physiquement aussi qu'elle va vivre cette expérience de plein de façons différentes. Vous, vous avez un rapport au sensoriel tout d'un coup qui est très fort. C'est vraiment un livre qui est une exploration de tout ce que peut vivre le corps. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai que pour moi, le corps, c'est l'esprit. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans notre culture occidentale, je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs fondamentales et une des plus grandes erreurs, c'est de séparer le corps et l'esprit. Il y a l'esprit, il y a l'intellect, il y a l'âme. Avant, à l'époque, on était très religieux. L'âme était pure et le corps était impur. Mais en fait, en vrai, c'est la même chose. C'est-à-dire que le corps a une aménuation de l'âme. L'âme est aussi quelque chose de physique, de sensoriel aussi. Donc, c'est toute expérience spirituelle et une expérience physique, en fait. Enfin, métaphysique de vie. Pour moi, le corps donne vraiment une réalité, une profondeur à toute l'expérience qu'on a la chance de vivre. Et Bach, c'est encore autre chose. Parce que c'est une époque... Donc, il a eu 25 ans en 1700. Et c'est une époque vraiment très, très rude. Là, du coup, non seulement le corps est très présent, plus que nous, évidemment, mais aussi, surtout la mort, en fait. La mort est toujours en train de roder autour de lui d'une façon très... Elle est extrêmement présente. Ils font beaucoup d'enfants et beaucoup d'enfants meurent. Donc, il y a quelque chose comme ça, une espèce de proximité avec la mort qui est constante. Et ce qui me trouve fascinant dans la vie de Bach, c'est justement ce flux de décès, de mort. qu'à un moment, il part en voyage parce qu'il a un travail et quand il revient, sa femme est morte. Quand il est parti, il était en bonne santé. Il s'aimait. Il commençait à avoir des enfants. Il était assez jeune. Il revient. Il n'y a plus de femme. Elle est morte. C'est terrible. Il l'aimait. Les enfants, c'est pareil. Il a eu 11 enfants qui sont morts. Ça fait comme beaucoup. Il est orphelin à 10 ans. Il y a un truc, c'est vrai, qui est un peu humour noir, mais c'est un peu horrible parce que son père... Donc sa mère meurt. Son père se remarie six mois plus tard parce qu'ils sont un peu obligés, en fait. Ce n'est pas vraiment le choix. Il y a des femmes. Et puis il y a aussi beaucoup de femmes qui sont des veuves. Or, elle, la femme avec laquelle il se remarie est déjà une double veuve. et quelques mois après s'être mariée avec cette femme, le père de Bach meurt. Donc la pauvre femme, elle se trouve triple veuve, comme ça, bam bam. C'est normal. C'est comme ça que ça se passe. C'est dingue. Et là, Bach est orphelin à 10 ans. Il part chez son frère, un de ses grands frères, qui lui apprend la musique à la dure, vraiment. Il y a des très belles histoires entre lui et son frère, mais assez dures aussi parce qu'il y a une histoire qui me touche beaucoup. Parce qu'on sait très peu de choses de Bach parce que c'est devenu un espèce de grand personnage historique, officiel, comme Beethoven ou Léonard de Vinci, les grands génies de l'art occidental. Du coup, on a du mal à saisir l'homme derrière ou le petit garçon. Et donc, il arrive chez son frère. Il est déjà bon musicien, tout petit. Et il voit une énorme bibliothèque remplie de manuscrits, de musiques. À l'époque, la musique est rare, en fait. Il n'y a pas de magasin où on va acheter des partitions. Il n'y a pas d'internet. Toutes les partitions qui sont là sont amenées par des voyageurs et recopiées à la main. Donc, chaque partition est très précieuse. On sait qu'en Italie, il y a une grande créativité musicale. Il y a Vivaldi, mais il y en a plein d'autres, Corelli, il y a plein de grands musiciens classiques qui inventent des choses, qui inventent des nouvelles langues. Donc, les Allemands sont très curieux de la musique italienne, de la musique française. et un voyageur qui arrive avec une nouvelle partition, c'est un cadeau. Donc, le frère, il a accumulé une bibliothèque et le jeune Bach, Johan, veut absolument découvrir ça. Et son frère lui interdit. Il lui dit non, tu dois d'abord faire ton apprentissage. Tu n'as absolument aucun droit de regarder ces partitions. Et vers 11-12 ans, la nuit, il commence à se relever. et toutes les nuits, avec la lueur de la chandelle, bien sûr, il recopie les partitions, il entend la musique, ça lui ouvre, il l'entend en l'écrivant, parce qu'il a déjà cette capacité à entendre la musique en la lisant. Et ça lui ouvre des portes incroyables artistiquement, musicalement, il découvre la musique italienne et tout ça. Et puis, il cache tout ça parce que c'est vraiment à la dure, c'est à l'allemande, ça ne rigole pas du tout. Et un jour, son frère le découvre, découvre ça et lui fait tout brûler, tout ce qu'il a recopié. Il lui dit, c'est génial, t'as pris plein de trucs, il lui dit, c'est punition, tu brûles tout ce que t'as fait. Voilà, c'est pour expliquer un peu le climat. Mais je trouve ça beau d'avoir un enfant, quand même 12 ans, c'est petit, qui la nuit, écrit en recopie, en cachette, les trucs qu'il va voler dans la bibliothèque qu'il remet soigneusement. Et à 15 ans, son frère lui dit, bon voilà, c'est fini, je ne peux plus te nourrir, donc il faut partir. Et c'est là qu'il fait un de ses deux grands voyages à pied, enfin il en a fait plus que ça, mais où il traverse l'Allemagne à pied à 15 ans. Et comme moi, j'avais 15 ans quand j'ai fait la fugue, j'ai fait un vague rapprochement de ce que c'est de partir à l'inconnu. Alors lui, c'était plus dur parce qu'il allait dans une école dans le nord de l'Allemagne qui était pour les enfants pauvres ou laquelle il ne savait même pas s'il allait être pris. Mais voilà, j'ai aimé imaginer cet adolescent de 15 ans qui est quand même Jean-Sébastien Bach partir à l'aventure à pied. Et vous avez beaucoup d'empathie pour tout ce que vous racontez sur Jean-Sébastien Bach. Vous avez beaucoup d'empathie pour ce personnage qui n'est pas compris à 12 ans quand il recopie ses notes de musique, qui est dans un climat comme ça assez morbide. On sent que en fait, vous avez une forme d'attachement qui est liée aussi au lien affectif. Vous faites beaucoup de recoupements avec l'importance du lien affectif et on sent dans votre écriture que ce ne serait pas possible pour vous d'envisager des liens aussi fragiles avec les gens que vous aimez. Oui, mais c'est vrai que de Bach, en vrai, on connaît très peu de choses parce que les seules lettres qu'on a de lui, par exemple, c'est des lettres de plainte parce que les artistes, à l'époque, dépendaient beaucoup des aristocrates et les aristocrates étaient très capricieux. Donc, des fois, ils payaient, des fois, ils ne payaient pas, des fois, ils ne répondaient pas parce qu'ils s'en foutaient et les artistes étaient obligés d'écrire des lettres dans le langage de l'époque qui était un langage de soumission. Il fallait vraiment se courber, courber, faire des compliments. Ils sont très drôles, ces lettres. C'est comme les lettres de Léonard de Vinci. C'est-à-dire que, à la fois, c'est super soumission, c'est soumission intégrale parce qu'ils n'ont pas le choix. Et en même temps, tu sens une colère sourde en part en dessous parce qu'ils ont conscience aussi de leur génie et aussi parfois de l'inanité des gens en face, des gens en face qui ont tous les pouvoirs. Alors, il y a des aristocrates éclairés et d'autres qui ne sont pas du tout éclairés mais qui ont quand même tous les pouvoirs. Ce qui est peut-être le cas aujourd'hui aussi avec... En tout cas, c'est le seul truc qu'on connaît, c'est des lettres où des fois, il a vraiment du mal, beaucoup de mal à masquer sa colère. Il réclame des trucs qui ne viennent pas, après il les re-réclame, après il les re-re-réclame, il a bien les boules. Donc ça le rend humain aussi. Mais ce qui est très touchant chez lui, juste pour finir avec ça, c'est qu'il y a ce flux de décès et en même temps ce flux de création continue qui est juste dingue en termes de volume de création et d'œuvres géniales. Tout n'est pas génial chez Bach parce qu'il produit tellement, mais il produit tout le temps en fait. La musique, à partir du moment où il commence à composer très tôt jusqu'à sa mort à 50 ans, la création ne cesse jamais et sa musique est une célébration de la vie. Donc c'est vrai que ça me touche beaucoup. Vous avez aussi beaucoup d'empathie pour votre maman dans cette fugue. C'est une histoire incroyable quand même. Je trouve que ce personnage tel que vous le racontez dans votre livre n'est pas sans évoquer la boxeuse amoureuse, la castillère du super, qu'il y a à la fois de la violence et en même temps de la délicatesse dans des personnages féminins. Mais il y a surtout de l'admiration. Oui, il y a beaucoup d'admiration pour un courage. L'histoire, elle est difficile parce qu'elle, elle sent qu'elle est d'un autre monde, d'une autre époque, qu'elle est déjà libre à l'intérieur. Mais sauf que cette liberté-là, personne ne la lui donne. Aujourd'hui, disons, une jeune fille qui veut être libre, elle est libre plus ou moins à part si elle vient d'un milieu très particulier ou très contraignant. Mais sinon, à l'époque, une jeune fille n'a aucun droit. Pourtant, elle sent à l'intérieur qu'elle a cette liberté en elle. Après, il faut le courage de la vivre, cette liberté de l'assumer face à un environnement qui est hostile. Vous écrivez à un moment donné dans votre livre que les femmes à ce moment-là sont coupables par nature et qu'elles ont intégré cette idée. Oui, ça, c'est parce qu'il y a un peu une histoire de viol dans le livre et le viol à l'époque était une faute de la femme. C'est une femme qui était violée et c'était vraiment de sa faute. C'était elle qui était coupable de ça, de cette faite violée. Et puis l'homme, voilà, on pouvait en vouloir un petit peu mais ça passait assez vite. Évidemment, il y avait très peu ou pas du tout de procès de viol. et puis par contre, s'il y avait un procès, on était certain de le perdre parce que forcément, le juge, à un moment, vous dirait, vous l'avez bien cherché quand même. C'est un peu de votre faute aussi. Ce pauvre gars, il a juste suivi son instinct et puis vous, vous l'avez amené dans ce chemin-là. les femmes ont tout à fait intégré une position comme ça où tout simplement, elles n'ont aucun droit en fait. C'est vrai que c'est dur à imaginer aujourd'hui. Pour le destin aussi. Il y a cette histoire-là mais il y a aussi le fait qu'en fait, on ne lui propose pas beaucoup d'ouverture. Dans les années 50, en fait, cette femme, elle accepte que, elle devrait accepter qu'on a tracé un chemin pour elle. Dans ce milieu-là, le seul destin pour une femme, c'est d'avoir un bon mari. Voilà, c'est tout. Trouver un bon mari, c'est ce qu'on peut lui souhaiter de plus intéressant, de meilleur ou à la limite, si on est plus exigeant d'être institutrice. Si on est vraiment au niveau intellectuel un petit peu, on va être institutrice et s'occuper des enfants. Mais c'est tout. Mais dans le meilleur des cas, on va trouver un mari qui est un employé, qui a un salaire un peu supérieur à un ouvrier. Et puis là, on est peinard, on fait des enfants et ça roule. C'est aussi pour cette raison que vous aviez envie de raconter cette histoire. Non, parce que moi, je suis quand même un poète et puis ce qui m'intéresse, c'est la beauté des histoires. En fait, c'est les images que ça procure. Ce n'est pas faire une leçon de morale ou dénoncer quelque chose. Après, il y a aussi une histoire de célébration. C'est sûr que c'est de célébrer un courage féminin. Ça, oui, parce que je trouve ça beau aussi. Je trouve ça beau, le courage féminin. Il est remarquable. il a sa particularité. Il y a évidemment le courage masculin aussi qui est très beau aussi. Mais c'est vrai que je trouve le courage féminin peut-être me touche plus, plus touchant pour moi. En tout cas, m'inspire plus artistiquement aussi. Comment elle vous a raconté cette histoire, votre maman, tout d'un coup ? Vous écrivez aussi dans votre livre que vous êtes dans une famille dans laquelle on ne parle pas beaucoup. On ressent les choses et on sait qu'on s'aime. Et ça suffit. C'est aussi une histoire de génération. C'est-à-dire que ma mère a vécu plein de trucs dingues mais elle ne ressentait pas forcément le besoin d'en parler parce que déjà, elle pensait que ça n'intéresserait personne. C'est le cas de beaucoup de gens. Je pense qu'elles ne racontent pas leur histoire parce qu'elles pensent que ce n'est pas intéressant. Et souvent, par exemple, les petits-fils ou les petites filles demandent au grand-père mais raconte-moi et puis la personne dit mais non, ce n'est pas intéressant. Raconte-moi la guerre mais non, on s'en fout. C'est un truc comme ça. Alors qu'en fait, les histoires, toutes les histoires sont passionnantes. Et quand j'ai commencé, enfin, avant de commencer à écrire le livre, j'ai interrogé ma mère très sérieusement et je conseille vraiment ceux qui peuvent le faire, en tout cas, d'enregistrer les gens qu'on aime et qui ont des histoires à raconter parce que l'enregistrement amène un côté un peu solennel qui fait qu'on va dire des choses qu'on ne dirait pas forcément dans le cadre d'une conversation courante comme ça. Vous avez enregistré votre maman ? Je l'ai enregistré, oui, on a passé toute une après-midi comme ça à parler et puis j'ai essayé de la pousser un peu dans ses retranchements pour qu'elle... Voilà, et la mémoire fait aussi que quand on parle les souvenirs reviennent au fur et à mesure. mais c'est un grand plaisir et honneur de conserver comme ça la voix des gens qu'on aime parce que la voix est quelque chose de très intime, très personnelle. La voix ne vieillit pas beaucoup en fait. Et voilà, ça permet aussi peut-être, c'est peut-être aussi un prétexte pour la personne qui est interrogée pour mieux se livrer. Alors finalement, au moment où vous, vous avez fait votre fugue, vous ne saviez pas que c'était de famille ? Pas du tout, non, non, puisque la fugue de ma mère, je l'ai su récemment. Oui, c'était peut-être une espèce d'instinct ou une pulsion de liberté, quelque chose comme ça. Cette fugue, vous avez eu envie de la refaire après ? Vous avez eu envie de vous isoler ? Parce que vous racontez des choses vraiment très fortes sur ce principe de l'évasion qui est un refus de là où on n'a pas envie d'aller, mais qui est aussi presque un test de l'affection. Vous racontez comment cette liberté, elle peut avoir un prix aussi, de découvrir la façon dont les autres vont réagir. Oui, c'est vrai. Après, la fugue, c'est quand même assez dure parce que c'est radical. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Laisse-moi partir, j'ai besoin d'un peu de temps. Je me casse, quoi. Et je ne te préviens pas. Donc, c'est quand même assez violent comme acte, quoi. C'est un peu destructeur aussi parce que ça veut dire aussi en fait, je n'arrive pas à te parler aussi. C'est ça qui dit je ne peux pas te parler ou je n'arrive pas ou je ne peux pas. C'est sûr que ma mère, s'il avait raconté à ses parents, ils n'auraient absolument pas compris, ils n'auraient pas accepté. Ils auraient dit non. Mon grand-père qui était censé tout décider pour elle jusqu'à la majorité, jusqu'à le moment où elle trouve un mari et que là, c'est le mari qui décide. Voilà, il n'aurait pas accepté. Elle-même ne savait pas comment leur parler comme moi, je ne savais pas parler à mes parents. Donc, il ne reste plus que cet instinct de liberté qui est un peu destructeur, qui est un peu un test effectivement pour les autres mais qui ne se passe pas très bien en général quand même parce que c'est quand même un acte d'indépendance qui est vraiment radical. Qu'est-ce qu'on attend en général ? Alors, on attend quoi ? On attendrait dans le fond finalement un témoignage d'amour, de soutien ? Qu'est-ce qu'on attend quand on fugue ? C'est vrai que moi, j'étais quand même assez égoïste par rapport à ma mère parce que je ne lui ai pas donné de nouvelles tout de suite. Et c'est quelqu'un qui, dix jours après, qui m'a dit mais donne-lui des nouvelles parce qu'elle doit être folle d'inquiétude. Et puis moi, c'est vrai que j'étais tout à la découverte de ma nouvelle vie, de mon indépendance et puis de cette émotion d'avoir pris ce pouvoir dans ma vie. Donc, je ne pensais pas trop à mes parents mais je l'ai prévenu mais c'est vrai que ce n'était pas pour moi l'essentiel. L'essentiel, c'était de découvrir la vie. Elle, évidemment, était folle d'inquiétude puisqu'elle pensait que ça aurait peut-être disparu dans des circonstances un peu macabres. Et puis mon père, il avait repris sa vie dans ses aventures personnelles. C'est-à-dire ? En fait, vous attendiez quoi ? Vous auriez voulu moins d'indifférence ? Avec le recul, oui, sûrement. Disons que après, les événements deviennent un peu des légendes dans une famille. Donc, on ne sait pas à quel point ils sont vrais ou pas. mais c'est vrai qu'en l'occurrence, quand je me suis enfui à l'aéroport, mon père était très inquiet sur le moment. Et puis après, son copain, Coluche, lui a dit mais laisse-le, laisse-le faire. On a tous fait ça. C'est normal de se casser. Pour lui, c'était normal. Ce n'était pas un truc très extraordinaire. extraordinaire. Oui, il a 15 ans, il s'est enfui, il n'est pas là. Oui, c'est la vie. C'est comme ça. Il lui a dit on ne va pas quand même passer du temps à le chercher partout, on ne sait même pas où il est. Donc, laisse-le vivre sa vie. Ce qui était quelque part une marque de confiance qu'on ferait peut-être moins aujourd'hui. On serait hyper inquiets, tout ça. Mais à l'époque, c'était, je pense, plus normal en fait, quand même, de faire ce genre de choses. Et vu qu'il n'y avait pas de portable, tout ça, les gens disparaissaient des radars, littéralement. Donc, moi, j'ai plus ou moins disparu des radars. Et après, oui, c'est vrai que ce qui est un peu choquant avec le recul, c'est que ma mère s'est retrouvée à vraiment vouloir des nouvelles, vouloir savoir où j'étais, vouloir avoir un contact. Et mon père ne l'a jamais soutenu sans un coup de fil ou sans une présence. Ça n'a pas soudé. Enfin, ils étaient séparés déjà. Mais il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la confiance. C'est-à-dire, oui, voilà, il est parti. Il n'est sûrement pas en danger, mais aussi d'une vraie indifférence. C'est sûr. Vous avez raconté votre fugue à votre fille ? Non, pas vraiment. Non, non, j'ai deux filles. Enfin, il y en a une, je sais que la plus jeune, elle a lu le livre. Elle a réagi comment ? Je pense qu'elle est plutôt fière. Après, mes filles, elles n'ont pas fait de fugue parce qu'elles ne se sentaient pas enfermées dans quelque chose. Il faut avoir comme une nécessité pour ne pas aller très bien. donc si on va bien, on n'a quand même pas raison de s'enfuir du jour au lendemain pour s'en laisser de traces. Quel mot change entre le moment où on vit cette fugue à 15 ans et où on raconte l'histoire des années plus tard ? Qu'est-ce qui change dans le récit, dans la façon de le dire ? Vous disiez que vous êtes poète, on le sait, on l'entend dans vos chansons régulièrement. Qu'est-ce qui a changé comme mot, comme langage quand vous avez écrit ce livre sur cette époque d'il y a 15 ans ? Les actes qu'on fait dans la vie, on n'a pas forcément besoin de les raconter parce que c'est grâce aux actes qu'on se construit, qu'on s'invente dans notre vie, toute notre vie d'ailleurs jusqu'à la fin. Et puis le moment où on va écrire, c'est un moment où fatalement on n'est pas dans l'action. Donc on est dans l'exploration de ce qu'on a été mais finalement de ce qu'on est toujours. Donc c'est toujours une façon de s'inventer parce que il y aura sûrement d'autres façons de voir les événements du passé. Moi, j'ai essayé vraiment humblement de voir ce qui remontait naturellement à ma conscience et de le transformer enfin de ne pas trop le transformer d'ailleurs, juste de le montrer en fait. Ça m'a plus touché sur en tout cas en termes d'écriture sur ma mère et mes parents de se rendre compte qui ils étaient aussi parce que ça, c'est un mystère aussi de qui sont nos parents avant notre naissance, comment ils ont été en tant que jeunes gens. Évidemment, on oublie ça parce qu'on voit les parents qui vieillissent, qui perdent un peu les pédales. On est un peu plus rapide qu'eux. Nos parents nous énervent toujours un peu quoi qu'il arrive. On est toujours un peu énervés. On les aime mais ils nous énervent. Là, on parle d'une époque où ils n'étaient pas encore justement énervants, où ils étaient eux-mêmes complètement. Et ça, c'est joli, je trouve, de toucher ça, de penser à ses parents comme ça, comme des êtres humains normaux. Pas juste des parents, pas juste un mère, une père, une mère, un père. Des êtres en transformation, en fait, en invention d'eux-mêmes. Je pense que c'est quelque chose de, je dirais peut-être de nécessaire de penser à ses parents comme ça. On sent bien dans votre livre que vous auriez adoré être super copain avec votre mère à 18 ans quand elle a fait sa fugue. Ça vous aurait bien plu ? Peut-être, oui, sûrement. Oui, j'imagine que je me serais bien entendue avec elle, parce qu'elle avait une vraie vie intérieure aussi. Elle aimait des artistes et tout ça dans un milieu vraiment ouvrier, très, très simple, sans aucune ambition. Quoique, mon grand-père collectionnait un peu les trucs qu'on achetait sur les collections. Il y avait la collection d'Émile Zola, Victor Hugo, tout ça, mais dans une bibliothèque bien fermée en verre, tout ça, mais il avait quand même une sensibilité particulière. Mais elle se sentait totalement incomprise, donc oui, je me serais sûrement bien marré avec elle, peut-être. Vous écrivez aussi dans votre livre que vous ne pouvez pas retourner en ville parce que la ville, elle pousse à nourrir les complexes. Oui, ça, j'ai écrit ça à 15 ans. J'essaie de me justifier par rapport à ma mère. Mais c'est vrai qu'en tant que petit parisien, vraiment d'un Paris qui, à l'époque, était encore populaire, donc qui avait grandi dans le bitume et tout ça, tout d'un coup, m'ont retrouvé pieds nus. Il y a un moment, se lever à 6 heures du matin sur le bateau, pisser dans l'eau comme ça, qui était transparente, aller à la rive à la nage, manger, cueillir des manques fraîches, c'était quand même pas mal. La ville, elle vous agresse toujours un peu aujourd'hui ? Oui, toujours, parce que, même de plus en plus, parce que j'aime profondément la nature et j'aime le silence et j'aime la beauté, j'aime quand ça sent bon, j'aime la solitude aussi et puis j'aime la vie aussi, sentir la vie qui est dans toute la nature. La nature est un organisme vivant qui respire et j'aime sentir ça parce que peut-être que c'est nous, en fait, nous, on est ça. Donc, ça nous rappelle qui on est, qu'est-ce qu'on est. C'est plus difficile en ville. Dans le même temps, on sait aussi dans votre carrière, on le voit bien, que vous aimez beaucoup collaborer avec d'autres. Vous vous nourrissez aussi beaucoup de collaboration, de l'esprit créatif des autres. Il est aussi question de ça dans ce livre parce que, malgré tout, Bach, vous le montrez bien, vous nourrit. Ah oui, bien sûr, même quand on est seul, justement, quand j'écris ce livre et que j'étais seul, j'étais rempli d'esprits, en fait, d'esprits qui venaient me visiter et là, la solitude est un mot totalement inadapté parce qu'en fait, on est rempli de plein d'histoires, plein de gens, plein d'artistes, plein de... Et puis, d'ailleurs, les livres, c'est fait pour ça, c'est des communions très mystérieuses d'esprit à esprit à travers la langue on est intime comme ça avec une expérience de, je ne sais pas, d'un Soudanais, d'un Égyptien, d'un Japonais, d'un Français ancien. On communique comme ça de manière très directe et très subtile avec l'esprit des autres. Et puis après, la musique, c'est encore quelque chose aussi de très collectif qui n'est pas du tout intellectuel, qui n'est pas du tout très sensoriel aussi. On communique de cerveau à cerveau, on invente la musique en même temps quand on est sur scène. Là, je suis très content demain de faire cette magnifique expérience avec l'Orchestre d'Harmonie de Bordeaux qui est 50 musiciens. C'est un vieil orchestre bordelais. Sur lesquels demain soir à 21h. Oui, 21h30, on joue là et on a arrangé plein de chansons. Et voilà, il y a toutes sortes de gens. C'est une communion très joyeuse avec le chef d'orchestre. Il est vraiment génial, Pascal. C'est des gens qui aiment profondément la musique, qui viennent d'horizons très différents du mien. Mais on arrive à connecter vraiment et à créer une musique ensemble avec ses 50 cuivres. C'est vraiment génial. Vous parlez aussi beaucoup de Joseph Conrad dans votre livre, du principe de l'expérience, de l'aventure, de la quête. Et en fait, votre livre fait vraiment écho à ce principe de la quête, des récits de Joseph Conrad. Ce qui est très intéressant, c'est que vous, vous en faites un écho avec le ressenti. vraiment avec le corps. C'est-à-dire que c'est vraiment un parallèle. Ça donne envie de relire Joseph Conrad déjà. Est-ce que c'était dans les lectures qui vous ont le plus nourri, qui vous ont amené à grandir ? Oui. Après, il y avait une littérature quand j'étais adolescent qui m'a beaucoup marqué et influencé pour cette histoire de fugue. C'était Herman S. Mais alors, c'est des livres qu'on lit vraiment adolescent. Je ne sais pas à quel point ça résiste à l'âge adulte parce que c'est des histoires d'initiation. C'est passer un cap, c'est aller vers l'inconnu, c'est devenir soi-même. Je sais que ce livre Siddhartha de Dermann S. qui est un auteur allemand des années 10, 20, 30, ça m'avait beaucoup nourri dans ce désir d'indépendance comme ça qu'on rate. Conrad, c'était plutôt au cœur des ténèbres, d'aller vraiment vers l'inconnu, d'aller vers ce qu'on ne connaît pas, ce danger qu'on peut percevoir mais qui est en même temps très excitant et puis dans l'art aussi. Il y a cette qualité chez certains artistes comme ça, Conrad ou même Félini, même si ça n'a vraiment rien à voir, mais de rideaux rouges qui s'ouvrent et puis tout d'un coup on rentre dans un monde imaginaire qui est vraiment de l'ordre d'un voyage où on ne sait pas du tout où on va aller, on ne sait pas du tout comment les choses vont finir. Il y a vraiment cette idée d'odyssée, de voyage où il va arriver plein d'événements. Ça, ça m'a effectivement beaucoup marqué parce que je crois beaucoup à l'idée de surprise en fait, d'avoir un moment des choses qui apparaissent qu'on n'avait pas prévues. C'est-à-dire finalement plus le voyage que l'arrivée ? Ben oui, l'arrivée n'est pas très intéressante. le retour de la fugue est toujours assez pathétique par rapport au départ qui est plein d'inconnus, justement, de choses à découvrir. On revient toujours la queue basse quoi qu'il arrive et puis on reprend le fil. Mais au moins, on a vécu ça et ce voyage nous a transformés. Est-ce que vous écrivez de la même façon que vous écrivez de la musique quand vous écrivez ce livre ? Est-ce qu'il y a une musicalité, un rythme ? Quand vous écrivez, est-ce que les mots chantent ? Oui, oui, bien sûr, les mots chantent. Les mots sont tout. À ce niveau-là, tout est de la musique parce que tout est rythme, tout est musical. Et puis évidemment, une phrase est complètement un événement musical, un mot et une musique aussi, bien sûr. Mais après, ce n'est quand même pas la même énergie parce que pour moi, la musique, c'est vraiment recevoir des choses, quelque chose d'immédiat, comme ça, de très simple, très naturel, très dans l'instant. Même une chanson, on peut écrire une chanson assez rapidement quand même. C'est un paysage qui s'ouvre, qu'on va partager, ça va suggérer un espace, une histoire, un personnage. Alors que l'écriture, c'est vraiment un travail quand même sur la langue pas mal plus plus méticuleux déjà parce qu'il y a cette masse dans le récit, cette masse de mots, cette masse d'histoires qu'il faut organiser et puis cette archéologie aussi de ce qui se passe, de l'histoire, de descendre au fond des choses au fur et à mesure, progressivement, de comprendre, en l'occurrence pour ma mère, ce qu'elle pouvait ressentir, quel a été ce voyage, ils ont pris le train, ils ont pris le bateau après quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Voilà, cette exploration du temps en fait, qui permet, voilà, j'ai vraiment eu énormément de plaisir immense à écrire parce que ça m'a permis cette exploration du temps dans l'écriture et dans la lecture que permet beaucoup moins la musique. La musique, c'est vraiment partager une vibration dans le moment. En fait, c'est très complémentaire les deux pour moi. Parce que la fugue de ma mère, par exemple, je peux la raconter en quatre minutes. Et puis voilà, on voit, ah, c'est marrant, c'est fou. Alors que l'écriture, ça permet justement vraiment de descendre et pas de tout analyser, mais de revivre tous ces moments qui sont devenus en fait des moments oniriques parce que tous les souvenirs sont oniriques, tous les souvenirs ressemblent à des rêves. et donc ils sont flous, les contours sont flous. Mais justement, le fait que les contours soient flous permet aussi peut-être de toucher le cœur de ces événements parce qu'on a oublié la précision des choses et qu'on peut arriver vraiment au cœur du ressenti. En fait, c'est vraiment un beau voyage. Ça ne vous a pas donné envie de dessiner ? Si, après, dessiner, c'est très chouette, mais c'est malheureusement un art que je ne maîtrise pas du tout. Vous dites ça, mais en fait, on sait bien quand même, vous êtes vraiment aussi tout à fait porté par l'image. On le voit dans vos clips. Il y a une vraie résonance entre l'image, le son, les mots, qui est vraiment la pierre angulaire de tout ce que vous faites. Oui, pour les clips, j'ai eu la chance de travailler avec une artiste qui s'appelle Léonore Mercier et qui a... C'était une grande chance parce que là, c'est un échange. Elle, elle a pu plaquer son imaginaire aussi sur les trois clips qu'on a fait ensemble, enfin, qu'elle a fait sur l'amour chien fou, la boxeuse amoureuse, l'assassine de la nuit et Tokyo Kiss. Elle, elle a amené sa propre vision qui n'était pas forcément la mienne, mais c'était une grande joie de découvrir comment une relecture de ses chansons, un enrichissement, son propre univers à elle, sa propre vision aussi de femme, son propre art et de mélanger nos arts pour arriver à des nouvelles images. C'était super à faire. Est-ce que vous croyez aux signes, Arthur H ? Oui, il y a des signes qui arrivent qui sont indéniables. Alors, quand vous avez été dans cette caravane, en reprenant toute cette histoire, quels souvenirs vous allez garder de ces moments d'écriture ? Des moments d'or du temps, des moments d'un plaisir immense en fait, un plaisir qui était arrêté par rien en fait. Il n'y avait pas de choses qui venaient de dire il faut retourner, il faut faire ci, il faut faire ça. J'écrivais, j'étais bien, le soir tombait, je n'allumais pas la lumière, j'allumais une bougie et je restais dans cette atmosphère-là et je voyais les chevaux passer devant la roulotte et tout d'un coup, il y avait un orage au loin qui se rapprochait. Donc, j'avais la capacité de rester complètement dans un univers très magique en fait, qui est l'univers de la vie, qu'on laisse la vie tranquille, qu'on ne la dérange pas. Et puis, avec cette exploration des souvenirs aussi, qui était beau, de les revivre, de les réinventer aussi, parce que c'est comme une réinvention, ce n'est pas des souvenirs précis, c'est des souvenirs poétiques. De m'acheter des bons légumes du coin, me faire de la nourriture hyper simple, hyper bonne, avec des lignes d'olive, des tomates du coin, manger vraiment très très simple, vraiment le confort minimum, vraiment, la roulotte a été très déglinguée, j'avais une moustiquaire qui laissait passer, qui était très très ouverte aux moustiques, très open pour les moustiques, donc, il n'y avait aucun confort et pourtant, il y avait tous les conforts. Merci Arthur H. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada